... Je me souviens de mon premier assassinat. Tu ne peux pas imaginer que cet homme ne se relèvera plus. Il a du sang partout. C'était insupportable la douleur. Cette douleur immense d'une mère face à son fils assassiné. Dans une famille mafieuse, quand on tue le père, la mère dit au fils, quand tu seras grand, tu devras tuer les assassins de ton père. Tu dois le venger. Très jeune, on leur inculque cette idée. Alors le fils n'a pas le choix. Il est obligé d'aller venger son père. Dans la mafia, quand le sang coule, les femmes ne sont jamais loin. Quand elles pleurent leur père, quand elles s'effondrent devant le cadavre de leur mari, quand elles hurlent leur douleur devant celui de leur fils, elles apparaissent comme les premières victimes de la mafia. Mais les cercueils à peine fermés, ce sont ces mêmes femmes qui ordonnent la vente d'État, la vengeance par le sang. Pendant des années, Letizia Battaglia a photographié ces femmes de la mafia. Un jour victime, le lendemain criminel. Il y avait une voiture. Par terre, un homme mort dans une flaque de sang. Autour des chaises avec des femmes assises qui pleurent, les mains en l'air, comme ça. Elles étaient assises là, et la mère regardait son fils, sa propre chair, son enfant gisant mort par terre. On a la sensation de participer à un drame de Shakespeare, une mise en scène théâtrale, et qui est pourtant bien vraie. En même temps, c'est comme si cette tragédie n'était pas profonde, comme si elle s'y attendait en fait. Même quand elle pleure, même quand elle hurle, on sent une résignation profonde. Probablement parce qu'elle connaisse les valeurs de la mafia. La mafia, ou Cosa Nostra, est considérée comme l'aristocratie du crime organisé. La mafia est composée de familles. On en recense plus d'une centaine en Sicile. Cosa Nostra est partout. Elle s'infiltre dans l'intimité de ses membres et dicte sa loi dans leur maison. Cosa Nostra n'est pas seulement une organisation criminelle, c'est d'abord un système qui organise la vie des mafieux, de la naissance à la mort. et la femme y tient une place centrale. Le rôle d'une femme de la mafia est de faire comprendre aux enfants que l'organisation mafieuse passe avant toute chose. Il n'y a rien à part ça. Cosa Nostra offre la reconnaissance, la richesse, le pouvoir et un statut. Donc le mieux qu'il puisse lui arriver, c'est de faire partie de l'organisation criminelle de Cosa Nostra. Corleone, un nom qui résonne dans le monde entier et qui sonne comme une malédiction, celle de la mafia. Corleone n'est pourtant qu'une petite ville de Sicile qui tente aujourd'hui d'oublier son passé. Corleone est à jamais et pour toujours associée au plus brutal, au plus sanguinaire, au plus terrifiant de tous les parrains que la mafia ait connu, Toto Rina. Une brute épaisse qui a déclenché au début des années 80 une guerre sanglante qui a décimé Cosa Nostra. C'était une période extrêmement violente. Une période où le journal de Sicile publiait tous les jours le nombre de morts. Une escalade de violence qui a conduit à une guerre. Une guerre interne de la mafia menée par les familles de Corleone sur les palermitins. Toto Rina, le Corleone, a déclaré la guerre aux parrains de Palerme afin de s'emparer du pouvoir au sein de la cupola, l'état-major de Cosa Nostra. Avec Toto Rina, pas de demi-mesure. On se prosterne ou on finit dans le coffre d'une voiture. En moins de deux ans, la police a ramassé plus de 800 cadavres sur les trottoirs de Palerme. Ceux-là au moins ont eu la chance d'être retrouvés. Car 900 autres hommes d'honneur, comme les mafieux se nomment entre eux, ont tout simplement disparu. Les Corleoneys étaient environ 70. Ils ont eu zéro morts et zéro blessés. On parle d'une guerre de mafia, on devrait plutôt parler d'une épuration ethnique d'une entière génération de mafieux. Dans ces années-là, Corleone était la capitale de la mafia. Les chefs étaient toujours en cavale, mais on ressentait leur présence. En parallèle, les hommes de Totorina ont mené une attaque sans précédent contre l'État italien. Ils ont tué journalistes, préfets, gendarmes, policiers, politiciens, opposants politiques, chefs de gouvernement, magistrats, entrepreneurs. Une véritable guerre. Voilà la Sicile et Palerme des années 80. La parole qui décrit le mieux ces années, la peur. Et derrière toute cette violence, une femme, la femme de Totorina, Ninetta Bagarella. Une institutrice discrète, une beauté vénéneuse, considérée aujourd'hui comme l'âme damné de son mari. Une légende urbaine, pas si urbaine que ça, à vrai dire, dit que ce n'est pas Totorina qui était le chef de la mafia, mais plutôt sa femme, Ninetta, l'institutrice, comme on l'appelait. car c'était une maîtresse d'école. Ninetta Bagarella, sa meilleure conseillère, Totorina faisait tout ce que lui dictait sa femme. Ninetta Bagarella est née et a grandi à Corleone dans une famille mafieuse. Son père était mafieux, son frère, Léo Luca, un tueur. Il a entre autres été accusé d'avoir assassiné un gamin de 12 ans, qu'il a ensuite plongé dans une baignoire dans une baignoire remplie d'acide. C'est ce frère délicat qui va un jour présenter à sa soeur un certain Totorina, un jeune boss de la mafia promis un brillant avenir. Il a 14 ans de plus qu'elle, le coup de foudre est immédiat. Cette love story, Ninetta va la raconter dans la seule interview qu'elle n'ait jamais donnée à la presse. C'était en 1971. Elle raconte qu'elle était tombée amoureuse de Totorina à l'âge de 12 ans. Il avait déjà été accusé d'homicide. Il était déjà membre de la mafia. Mais elle raconte ce qu'elle a dit même au juge, qu'elle se fichait de ce que les gens racontaient sur Totorina. Elle était une femme et elle était tombée amoureuse de cet homme. Et le cœur a ces raisons que la raison ignore. Non seulement elle est la femme de Totorina, mais c'est aussi la soeur de Leoluca Bagarella, un autre chef mafieux très important. Une femme qui a donc vécu toute sa vie au cœur de l'organisation mafieuse. de l'organisation mafiosa. Mais c'est aussi une femme assez cultivée. Elle est institutrice au début des années 50 quand elle commence son histoire avec Rina. Ce n'est donc pas une paysanne illettrée comme on pourrait s'y attendre. Ninetta Bagarella, une créature très méprisante, très arrogante. Elle a une culture si mafieuse qu'elle est convaincue d'être dans le juste. Ninetta est une femme fidèle. Elle n'abandonnera jamais son mari. Elle le suivra sans la moindre hésitation dans la clandestinité. Elle n'a jamais trahi son mari. Pendant 40 ans, elle a été sa compagne et elle l'a suivie même pendant sa longue cavale. Elle lui a donné 4 enfants et les a élevés. Comment on fait pour vivre en cavale pendant 40 ans avec toute une famille ? Seule une femme de caractère a pu faire une chose pareille. En 1993, Totorina, l'ennemi public numéro 1, est arrêtée avec sa famille dans la banlieue de Palermo. Le parrain est emprisonné. Il sera condamné à l'isolement total pour le restant de ses jours. Ninetta se retrouve seule. Elle décide alors de retourner sur les terres de ses origines. Elle s'installe à Corleone. Quand on a su qu'elle allait rentrer, tous les médias italiens et du monde entier ont débarqué à Corleone. Madame Bagarella est allée voir les gendarmes pour dire « Je suis ici ». Quand elle est sortie, elle s'est retrouvée face à tous ces journalistes. Alors elle s'est recouvert le visage et elle est sortie. Le fait qu'après l'arrestation de son mari, elle ait décidé de s'installer avec toute sa famille à Corleone et donc de rester dans un contexte mafieux, je pense que ce n'est pas anodin. En retournant à Corleone, Ninetta envoie un signal fort. Même si son mari est derrière les barreaux pour toujours, les Rina ne renoncent pas à la mafia. Les rares fois où elle apparaît en public, Ninetta se monte fière et déterminée, comme ici, aux côtés de sa fille, lors du procès de son mari. Cet affront, elle va le payer. La police va harceler Ninetta et ses enfants. Excédée, elle écrit en 1996 une lettre au procureur de la République dans laquelle elle demande que cette pression s'arrête. Cette lettre est l'un des meilleurs documents que l'on possède sur la culture mafieuse. Ninetta y est sincère, elle se présente comme une bonne mère, exemplaire, à tout point de vue. Elle a écrit une lettre dans laquelle elle écrit qu'elle a éduqué ses enfants dans le respect des vraies institutions. Nous avons souligné l'adjectif vrai, car on pense que par vraies institutions, elle se réfère plus à la mafia qu'à l'État. Elle revendique l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants. Le résultat est qu'un de ses fils a fait 10 ans de prison et l'autre a pris perpétuité pour homicide. Dans cette lettre qu'elle a écrite, elle défend ses fils, en particulier son fils Giovanni. Elle dit « Mes fils n'ont qu'un seul péché, celui d'avoir voulu respecter le quatrième commandement qui dit « Honore le père et la mère ». C'est une mauvaise mère. Une mauvaise mère. C'est une mère qui n'a pas protégé ses enfants et qui est toujours restée dans cette culture mafieuse. mafieuse. Aujourd'hui, Ninetta Bagarella mène une vie tranquille à Corleone. C'est une femme discrète et pieuse comme le veut la tradition mafieuse. On la croise à la messe tous les jours, on la salue timidement. Ninetta a sa maison dans le centre du village et elle est respectée par tout le monde. Voici un document unique, une vidéo filmée par Pino Maniacchi en 2008. Ninetta Bagarella marie une de ses filles dans une église de Corleone à la vue de tous. Une cérémonie toute simple au bras de la mariée. Son frère Giuseppe est tout juste sorti de prison. On sourit même à la caméra. Mais on ne perd pas les bonnes habitudes et on écarte le journaliste. Pendant la cérémonie, le nouveau beau-fils n'oubliera pas de rendre hommage aux grands absents en prison, les plus grands criminels de la mafia. Nous pensons à ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, Salvatore, Gianni et Léo Luca. Vous nous manquez terriblement. Quand vous étiez à nos côtés, vous nous avez apporté paix et sérénité. les femmes pendant très longtemps et Ninetta a été parfaite dans ce rôle ont été la vitrine respectable des familles mafieuses, la partie qu'on montre au reste du monde pour faire croire que ce sont des familles normales. Ces femmes doivent montrer en public qu'elles sont parfaites. Elles vont à l'église, elles vont aux cérémonies publiques, elles sont extrêmement cordiales. Comme ça, les gens se disent comment une femme si bien a-t-elle pu se marier avec un homme aussi sanguinaire. Ninetta a réussi l'exploit d'avoir échappé toute sa vie à la justice alors que le bilan des Corleone est le plus sanglant de l'histoire du crime. Avec son brushing impeccable et son allure de maîtresse d'école, cette femme garde en elle le secret du trésor des Corleone, des centaines de millions d'euros que la justice italienne cherche toujours. Ces femmes de mafieux sont vraiment étranges. Si on réfléchit un instant, dans la mafia, les hommes sont rarement à la maison, passent peu de temps avec les enfants. Soit ils sont en cavale, soit ils sont en prison. Bref, ils passent peu de temps avec leurs enfants. Alors, qui est-ce qui transmet cette culture mafieuse ? Le père qui n'est jamais là ? Les dépositaires du crime originel, ce sont les femmes. Ces femmes qui créent dans l'imaginaire des enfants ces hommes extraordinaires, incroyables. ces hommes extraordinaires, eccezionales. Au début des années 80, les familles mafieuses de Palerme ont été décimées par la guerre que leur ont livré les Corleone pour le contrôle de Cosa Nostra. Vaincus, les mafieux de Palerme vont provoquer un séisme. Ils vont briser l'omerta, la loi du silence, le ciment de Cosa Nostra. Ils vont parler à la justice. Deux juges vont alors devenir des héros, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Il y a un homme qui a définitivement changé la Sicile. Plus rien n'allait être comme avant. Je parle bien évidemment de Giovanni Falcone. Un homme d'une intelligence supérieure à la moyenne. Il a pour la première fois jugé les mafieux. Pour la première fois, l'État italien a gravé dans le marbre que la mafia existait. Les révélations des repentis vont entraîner des dizaines d'arrestations et permettre la tenue des maxi-procès. C'était en 1986, un moment historique. Les hommes d'honneur sont enfermés dans des cages sous le regard de leurs femmes qui craignent plus que tout que leurs hommes ne se repentissent. Au maxi-procès, la femme, la fille et les sœurs d'un mafieux se sont présentées dans le tribunal. Elles étaient neuf femmes et elles hurlaient des balcons de la salle du maxi-procès « Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas mon frère, il ne veut pas collaborer. » Pendant cette scène d'hystérie, elle regarde les mafieux qui sont enfermés derrière les barreaux et elle leur envoie ainsi un message fort. C'est comme ça qu'elles mettent la pression sur leurs proches et les obligent à retirer leur collaboration avec la justice. Ça arrive régulièrement que des mafieux qu'on a arrêtés et qui hésitent à collaborer avec l'État prennent une décision après avoir revu leurs femmes. En général, ils décident alors de ne pas collaborer avec la justice. Car même s'ils risquent la perpétuité, leurs femmes préfèrent qu'ils restent des mafieux. Parce que si le mari ne collabore pas, on garantit à la femme le même statut qu'elle avait auparavant. Elle continuera à être reconnue comme la femme du boss. Tout le monde la respectera dans le quartier, etc. Ça a beaucoup d'impact sur les femmes. Plus d'une fois, on a perdu des occasions de collaboration à cause de la pression qu'exercent les femmes sur leur mari en prison. Conserver un rang dans la mafia, certes, mais beaucoup de femmes ont simplement peur des représailles de l'organisation criminelle. Pour se venger d'un collaborateur de justice, la pieuvre n'hésite pas à assassiner sa famille. Ainsi, pas moins de 23 proches du repenti Salvatore Contorno ont été abattues. Peu de femmes ont collaboré avec la justice. Pourtant, un jour de printemps 1991, une jeune fille de 17 ans, originaire de la campagne dans le sud de la Sicile, se présente à la justice. Spontanément, elle fait enregistrer la déposition suivante face à des fonctionnaires qui n'en reviennent pas. Je m'appelle Rita Atria, j'ai 17 ans, je suis née à Partan, je suis la sœur de Nicolas Atria, tuée le 24 juin 1991. Je me présente à vous pour vous donner des informations sur les épisodes et les circonstances qui concernent la mort de mon frère et l'assassinat de mon père, mais aussi pour vous donner des informations plus générales sur le milieu d'où je viens. A l'époque, jeune magistrate, Alessandra Kamasa va recueillir les dépositions de Rita. Elle venait donner des informations très précises de l'intérieur sur le fonctionnement de la mafia. C'était une période particulièrement dangereuse. A cette époque, il y avait un assassinat toutes les deux ou trois semaines à Partan. C'était une situation très difficile et elle allait collaborer dans ce contexte. On était très inquiets. A Partan, depuis des années, deux familles mafieuses se battent pour prendre le pouvoir. Elles se livrent d'une guerre sanglante. Vito Atria, le père de Rita, faisait partie d'un des deux clans. Vito était berger. Il faisait partie d'une des deux familles mafieuses de Partan. On l'appelait le pacere, c'est-à-dire celui qui résolvait les problèmes entre les gens. Des problèmes qu'il avait en réalité probablement créés lui-même. Le père de Rita sera assassiné par son propre clan en 1985, laissant les femmes de la famille sous la responsabilité de son fils Nicolas, le frère aîné de Rita. Le père a été assassiné dans la campagne, là où il avait ses moutons. Il a été assassiné par ses propres hommes, ses amis. Le fils, dans la douleur, a juré qu'il allait se venger. Mais la vente d'Etat n'aura jamais lieu. Nicolas, le frère de Rita, sera assassiné à son tour avant d'avoir pu venger son père. Il est abattu sous les yeux de sa femme. Il avait remplacé le père dans le clan. Il cherchait à se venger mais le problème, c'est que les assassins de son père étaient dans son propre clan. Ceux à qui il demandait justement de l'aide. Alors ils l'ont assassiné avec ses propres armes. Rita a perdu son père et son frère. Il ne reste que des femmes à la maison. Il n'y a plus d'hommes pour se venger des traîtres. C'est à ce moment-là que la jeune femme prend la décision impensable dans ses familles imbibées de culture mafieuse. Elle se rend au tribunal pour y faire sa fameuse déposition. Quand elle a pris la décision de collaborer, ce n'était pas pour des raisons de justice. Mais parce qu'elle savait qu'une fille à son époque n'aurait jamais pu venger la mort de son frère et de son père comme aurait pu le faire un homme de la mafia, c'est-à-dire avec les armes. Elle avait compris que la seule vengeance qu'elle pouvait obtenir c'était celle de la justice. Elle voulait que les assassins de son père et de son frère soient arrêtés et condamnés pour leur crime. au départ, Rita est très méfiante envers la justice. Mais un homme saura la convaincre et la rassurer. Il s'agit du célèbre juge Borsellino, ce magistrat anti-mafia qui, avec Giovanni Falcone, a percé les secrets de Cosa Nostra. Borsellino est un croisé de l'anti-mafia, une figure respectée et redoutée de tous. Il va pourtant suivre l'enquête de Rita de très près. Et très vite, une grande complicité s'instaure entre le magistrat incorruptible et la jeune rebelle mafieuse. Elle a tout de suite vu en Borsellino le héros gentil et elle avait raison. C'était une fille très sensible. Alors, elle a tout de suite senti qu'il avait des qualités humaines hors du commun, surtout avec les jeunes. Disons qu'il était de nature très paternelle. Mon père a été tué par la mafia. Mon frère a été tué par la mafia. Je ne veux plus que d'autres pères ou frères soient tués. Alors, tant que vous resterez à mes côtés, je n'aurai pas peur de parler. Elle avait confiance en Borsellino. Il avait absolument tout fait pour la protéger. Elle l'a même rejoint un été à la mer où il était avec ses enfants. Il l'appelait Bambina, petite fille. Pour Rita, la figure de l'homme était fondamentale. Il ne faut pas oublier qu'elle avait perdu son père Calamettan qui a été assassiné. Son frère ensuite, dont elle était très proche. Les références masculines lui manquaient. La décision de Rita est rejetée par toutes les femmes de sa famille. Sa mère et sa soeur vont rester fidèles à la mafia. Quand elle a commencé à collaborer, elle a tout de suite dit qu'il y aurait un problème avec sa mère, que c'était une femme très fermée qui n'accepterait jamais cette décision. mais je ne pense pas qu'elle ait imaginé à quel point sa mère s'opposerait à cette collaboration. Elle refusait ce qu'avait dit Rita. Pour elle, ce qu'avait fait sa fille était une infamie. Le terme utilisé par les familles mafieuses pour parler des collaborateurs de justice, c'est le terme infâme, car ils trahissent l'organisation. Elle est donc une infâme pour sa famille. Dans mon milieu, il est plus grave de parler à la justice que de tuer son meilleur ami. Le juge Borsellino, Alessandra Camassa, tente à plusieurs reprises de rapprocher Rita de sa mère. Des rencontres sont même organisées entre les deux femmes, mais la mère campe sur ses positions. On ne trahit pas la mafia. Elle avait un comportement très dur envers sa fille. On organisait des rencontres, mais ça tournait toujours mal. C'était violent. La mère se montrait même très menaçante envers sa fille. Elle lui disait « Tu finiras comme ton frère. » Ça mettait Rita dans tous ses états. Elle voulait que Rita rentre à la maison et qu'elle arrête sa collaboration, qu'elle retire son témoignage contre la mafia. Rita était une fille très mûre. Elle disait « Ma mère est seule. Elle n'a que moi. Je n'ai pas le droit de l'abandonner. » Elle continuait donc à la voir malgré tout. La mère de Rita est une femme de mafieux qui a accepté les règles. Elle n'a jamais collaboré. Elle ne le fera jamais. Rejetée par sa mère et ses proches, Rita Atria entame alors seule le processus de désintoxication à la mafia. Elle doit abandonner tous les codes, briser son système de valeurs, oublier les vendettats, désacraliser les soi-disant hommes d'honneur. Rita va doucement ouvrir les yeux et prendre ses distances avec ce monde qui fut le sien, la mafia. « Tu dois vaincre la mafia qui est à l'intérieur de toi avant de pouvoir lutter véritablement contre la mafia. » En collaborant, elle voulait faire de son père et de son frère deux héros. Elle parlait toujours d'eux comme des hommes formidables. Elle me disait toujours « Mon père était un homme très respecté à Partan. Lorsqu'on volait des moutons, tout le monde venait demander de l'aide à mon père. Elle voyait ça comme quelque chose de très noble. Mais moi, je lui ai fait voir les rapports judiciaires qui montraient que c'était son père qui volait les moutons et qui demandaient ensuite une rançon comme le veut la tradition là-bas. » Le témoignage de Rita porte un coup terrible à la mafia de Partan. Les arrestations s'enchaînent. 43 hommes d'honneur sont interpellés sous l'œil des caméras. Ils seront condamnés à de lourdes peines de prison et à de lourdes Rita a fait même tomber le maire de la ville. Mais comme tous ceux qui collaborent avec la justice, la jeune femme doit quitter la Sicile et refaire sa vie ailleurs sous une nouvelle identité. Elle est transférée à Rome sous haute protection. Une nouvelle vie commence pour elle. Quelques mois plus tard, le 23 mai 1992, la mafia frappe avec une violence inouïe. Les hommes de Toto Rina font sauter leur plus grand ennemi, le juge Giovanni Falcon. Il est pulvérisé avec sa femme et ses trois hommes d'escorte sur cette autoroute qui les menait à Palaire. A 17h58, la voiture de Falcon saute en l'air sur l'autoroute avec ses agents d'escorte, des garçons formidables. Au même instant, à l'Institut sismologique de Erice, on enregistre un phénomène sismique. Ce n'était pas un tremblement de terre, mais 500 kilos d'explosifs qui ont fait sauter une autoroute et tuer un homme qui faisait peur. La mafia se sent invincible. Elle n'a plus peur de rien. Avec cet attentat, l'Italie entière est sous le choc. Les obsèques nationales du magistrat sont diffusées en direct à la télévision. Falcon mort, la relève est assurée par son collègue Paolo Borsellino, le juge qui s'occupe de Rita Atria. Désormais, c'est lui qui porte tous les espoirs de la lutte contre la mafia. Mais il sait qu'il est le prochain sur la liste. Ce n'est plus qu'une question de temps. 57 jours seulement après la déflagration qui a emporté le juge Falcon, une bombe explose à nouveau au cœur de Palerme. Paolo Borsellino est pulvérisé à son tour avec ses cinq hommes d'escorte. Avec cet attentat, la mafia semble avoir définitivement gagné la partie. Alessandra Kamasa est chez elle lorsqu'elle reçoit un appel téléphonique. Un attentat contre Borsellino ? Ça me semblait impossible si peu de temps après la mort de Falcon. Une voiture piégée a été garée devant le domicile de la mère du magistrat à qui il rend visite ce jour-là. La déflagration est retentissante. On compte des dizaines de blessés, six maisons sont incendiées et 51 voitures sont en flamme. après plusieurs coups de fil j'ai eu la confirmation. Et là, je ne sais pas ce que j'ai ressenti. Une tragédie après l'autre. Un sentiment d'insécurité, de fragilité et de peur aussi. Je ne me sentais pas bien du tout. Le lendemain matin, j'ai allumé ma télé et là, il y avait un magistrat qui disait tout est fini. Et moi, j'ai crié « Non, ne dis pas ça, ne dis pas ça ! » C'était un message négatif qu'on envoyait à la population. Ça veut dire que la mafia a gagné ? Non. « Comment va-t-on mener les enquêtes maintenant ? On va déclarer l'état de guerre ? Nous ne comprenions pas ce qui allait se passer. La police ne savait plus quoi faire, tout le monde était en panique. On avait la sensation que la démocratie était en train de s'effondrer. Voilà comment on a vécu cet été, un été horrible. Les mafieux de Corleone avaient dépassé la limite de la décence humaine. Ils avaient offensé la dignité des Siciliens et en particulier des Corleonnais. Alors que l'Italie horrifiée a les yeux rivés sur la Sicile, Rita Atria est seule à Rome, enfermée avec ses gardes du corps. J'ai voulu prendre des nouvelles de Rita la semaine qui a suivi la mort de Borsellino. J'ai essayé de la joindre par téléphone, mais elle était protégée, alors je n'avais pas le droit de lui parler directement. Quand Borsellino est mort, elle s'est sentie perdue. elle venait de perdre un second père. Je pense qu'après la mort de Borsellino, elle a pensé que tout ce qu'elle avait fait était inutile, que tout cela n'avait servi à rien. Maintenant que Borsellino est mort, personne ne peut comprendre le vide qu'il a laissé dans ma vie. Tout le monde a peur. Moi, la seule chose dont j'ai peur, c'est que l'État mafieux gagne et que ces pauvres idiots qui se battent contre des moulins avant soient tous tués. Borsellino, tu es mort pour ce en quoi tu croyais. Moi, sans toi, je suis morte. Et quelques jours plus tard, Rita Atria se jette d'un balcon de Rome du sixième étage. Ce jour-là, elle a pris des calmants. c'était probablement pour l'aider à prendre sa décision. La collaboration de Rita Atria avec la justice n'aura duré que neuf mois. Lorsqu'elle se suicide, elle a à peine 17 ans. Toute son histoire peut justifier cet acte, mais ça ne l'expliquera jamais complètement. Rita avait fait un choix très dur. Elle a eu un père assassiné, un frère assassiné, un petit copain qui l'a largué et elle a été rejetée par sa mère et par sa soeur. On ne pouvait pas s'empêcher de culpabiliser. Une jeune fille de 17 ans qui meurt pour avoir dénoncé la mafia et sa propre famille. Rita Atria sera enterrée dans son village de Partan. Mais même morte, sa famille ne veut plus entendre parler d'elle. Elle a trahi et aucun habitant ne veut ou ne peut assister à ses obsèques par peur des représailles de la mafia qui ne pardonnent jamais. Ici, on surnomme la jeune femme avec mépris, la petite qui a trahi l'honneur de sa famille. La femme du maire adjoint de Partan a été interviewée par un journaliste. On lui a demandé si elle viendrait pour représenter la mairie. Elle a répondu non, je ne peux pas parce que je dois aller à la mer. Elle devait aller à la mer et elle ne pouvait donc pas venir. Le tragique destin de Rita bouleverse l'opinion. Des femmes engagées contre la mafia décident alors de se rendre à son enterrement. le cercueil est sorti d'une salle portée par quatre hommes. J'ai dit non, pas les hommes. Et c'est nous les femmes qui avons porté Rita jusqu'à la tombe. Je suis une des femmes qui a porté le cercueil. La mère de Rita n'était pas là. Il y avait juste la sœur qui marchait derrière moi. Elle était accompagnée de son mari. Son mari, je l'entendais dire, cette mort, elle l'a cherchée. Elle l'a cherchée. C'était très douloureux, très triste. Il y avait ce cercueil si pauvre, quelconque. Les mafieux en ont des beaux, en bois magnifiques. Celui-ci était pauvre. Au cimetière, il y avait un prêtre qui a pris la parole. Il a dit « Rita a fait arrêter plein de personnes honnêtes de ce village. » « Alors, nous lui avons tourné le dos en signe de protestation. » Même morte, Rita n'est pas au bout de son calvaire. Quelques semaines après son enterrement, sa mère se rend sur sa tombe. Mais elle ne va pas se recueillir. en guise de bouquet de fleurs, elle tient un marteau. Puis, il y a eu cette tragédie. La mère de Rita est allée profaner la tombe de sa fille à coups de marteau. sera condamnée pour avoir profané la tombe de sa fille. Mais curieusement, elle va demander à ce qu'elle soit déterrée pour la faire enterrer aux côtés de son père, assassinée par la mafia quelques années plus tôt. Elle voulait qu'elle que sa fille soit avec son père. Ce qu'elle a fini par obtenir. Aujourd'hui, il y a une photo de Rita mais on ne la reconnaît pas. Il n'y a pas son nom. Elle est anonyme. Une photo anonyme. On lui a demandé plein de fois pourquoi il n'y avait pas le nom de Rita. Elle a toujours répondu « Je sais que c'est ma fille, pas besoin d'avoir par écrit qu'elle s'appelle Rita Atria. » La mère de Rita a retiré toute dignité à sa fille en refusant de graver son nom sur la pierre tombale. Mais elle a en même temps voulu que cette fille qu'elle a reniée repose aux côtés de son père. C'est une grande tragédie. Chez nous, ce genre de choses n'arrive pas. Mais dans ces villages, dans ces trous où tout est si compliqué où règne la mafia en l'absence d'Etat, les gens vivent comme ça, maudits. La mère de Rita vit encore aujourd'hui à Partan. Elle n'a jamais eu de problème avec la mafia car elle n'a jamais durant toutes ces années honoré la mémoire de sa fille. Une infâme. Dans les mois qui suivent la mort de Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rita Atria et tant d'autres, l'État italien prend enfin conscience de la puissance destructrice de la mafia. L'état de guerre est déclaré, l'armée débarque en Sicile, terre infidèle. Malheureusement, nous avons vécu une situation terrible. Le 19 juillet 92, après l'attentat de Borsellino, nous avons eu l'armée dans les rues. En Europe, ce n'est pas chose courante d'avoir l'armée qui maintient l'ordre dans les villes. À partir de 1992 et pour la première fois depuis 150 ans, l'État va maintenir une pression constante dans la lutte contre la mafia et va arrêter de nombreux chefs mafieux. Alors qui reste-t-il dans les villages ? Qui reste-t-il dans les familles mafieuses ? Les femmes. Parti Nico, une petite ville à 40 kilomètres de Palerme. Ici, règne le clan mafieux des Vitales. C'est l'une des familles les plus violentes de la mafia. Trafic de drogue, détournement de marché public, raquettes extorsion, aucun secteur d'activité n'échappe aux Vitales. Pino Magniacci est journaliste à Parti Nico. Il dénonce depuis 15 ans les crimes du clan mafieux. Parti Nico ressemblait à Beyrouth. On y brûlait les voitures de ceux qui ne payaient pas le racket. Les entreprises qui ne se soumettaient pas et ne payaient pas l'impôt mafieux ne pouvaient plus travailler. c'était une terre dévastée par le pouvoir mafieux. Le 15 avril 1998, la justice porte un coup fatal au clan. Vito Vitale, le parrain de Parti Nico, un fidèle allié de Toto Rina, est arrêté et transféré en prison. Sur le trottoir s'est l'émeute. Des femmes hurlent leur colère. Parmi elles, Josie Vitale, la sœur du parrain. Nous sommes allés avec toute la famille devant le commissariat de police de Palerme. Quand il est sorti pour le transfert en prison, nous avons commencé à hurler, à donner des coups de pieds, des coups de poing aux policiers et aux gens qui applaudissaient. On a foutu le bordel. Cette femme va à son tour marquer l'histoire de Cosa Nostra. Ils ont arrêté le sommet du clan de Parti Nico. Ils se sont retrouvés si mal en point à la suite de toutes ces arrestations qu'une femme a pris la place du chef. Une première dans une région aussi dangereuse que Parti Nico. La sœur Josie Vitale prend la place de ses frères. C'était une famille terrible et redoutée. Leonardo et Vito Vitale étaient des hommes qui tuaient sans aucune raison. et la famille n'échappait pas à la violence de ses hommes. Personne n'y échappait que ce soit le père, la mère ou les sœurs. Josie était la plus jeune. Elle avait plus de respect pour ses frères que pour son père qui lui subissait la violence de ses fils. Elle a toujours été considérée par ses frères comme une personne de confiance. Elle a grandi avec eux et elle les accompagnait régulièrement donc elle connaissait bien leur milieu. Pendant la cavale de ses frères, c'est elle qui passait déjà les messages. Vito et Leonardo Vitale ont longtemps vécu en cavale pour échapper à la police. C'est au cours de cette période que Josie va s'imposer et se rendre indispensable auprès de ses frères. Elle va gagner leur respect mais aussi celui des autres hommes d'honneur et à partir Nico, tout le monde sait qui elle est en réalité. On la voyait dans les rues. Elle entrait dans les magasins, elle achetait. Enfin, non. Plutôt, elle choisissait ce qu'elle voulait pour sa famille, ses enfants. Et en sortant, elle passait par la caisse et disait « Je suis Josie Vitale et ça suffisait en général pour ne pas avoir à payer. » Elle avait l'arrogance des Vitale et de la famille qui commande. C'est une femme très forte, très déterminée et très consciente de son rôle. C'est aussi une femme qui peut être assez gaie. Elle tient à paraître sympathique. Si on imagine le stéréotype de la femme de mafia, vêtue de noir, introvertie et fermée, Josie Vitale en est très loin. On l'appelait le boss en jupe, même si elle ne portait pas de jupe mais plutôt des jeans. Jusie est une jeune femme de son époque et elle n'a que 26 ans quand ses frères, du fond de leur cellule, la nomme Capo Mandamento, c'est-à-dire chef de la région de Partinico. Le Capo Mandamento, c'est celui qui gère toute une région. Il doit maintenir l'ordre et tuer si nécessaire. Aucun homicide ne peut être commis dans sa région sans son autorisation. Jusie était reconnue par tout le monde comme le chef de Partinico. Et nous avons les preuves que dans la région, elle a géré le trafic de drogue, les assassinats et le racket au même titre que l'aurait fait un homme. D'un côté, Jusie dialogue et rencontre les autres chefs mafieux. Mais de l'autre côté, elle raconte qu'elle n'avait pas le droit de se rendre seule aux réunions des chefs. Ce n'était pas bien vu qu'une femme seule aille dans ces réunions où il n'y avait que des hommes. Elle devait alors se faire accompagner par un membre de sa famille pour préserver son honneur. Donc, une femme peut ordonner un assassinat, ça ne pose pas de problème, mais elle n'a pas le droit de faire douter de son honneur de femme. Et elle doit donc être accompagnée par un homme de sa famille dans les réunions. La nomination de Jusie Vitale est un fait inédit dans les annales de la mafia, du jamais vu. Pour la première fois, une femme est nommée chef, qui plus est un chef qui n'a jamais été initiée par le rituel mafieux. Jusie Vitale n'a pas été officiellement affiliée car elle n'a pas fait le serment qui marque l'entrée des nouveaux membres de la mafia. Elle n'a pas prononcé la phrase « Que ma chère brûle comme cette sainte si un jour je trahis Cosa Nostra. » Les règles interdisent officiellement aux femmes de devenir membres de Cosa Nostra. Mais Jusie Vitale va quand même le devenir dans les faits. Dans les interrogatoires, on comprend qu'elle a été une femme d'honneur. Elle utilise les mêmes termes de langage, la même capacité de raisonnement et prend les mêmes décisions qu'un mafieux. Jusie a la même façon de représenter les choses et de s'exprimer qu'un membre masculin. Dans ce sens, on peut dire qu'elle était véritablement une femme d'honneur. Mais le règne de celle qu'on surnomme Lady Mafia ne durera que quelques mois. Le 24 juin 1998, elle est arrêtée à son tour. Pendant la première phase de détention, elle se comporte comme un homme. Elle ne se laisse jamais aller. Elle fait sa peine sans jamais se plaindre. avec une grande rigueur et beaucoup de discrétion. Jusie purge une peine de 4 ans de prison sans broncher. À peine sortie, la justice l'arrête à nouveau. Cette fois-ci, l'affaire est plus grave. Elle doit répondre du meurtre d'un commerçant qui aurait trahi son frère. Elle risque la perpétuité. Alessandra Dino a recueilli les confessions de Jusie qui a reconnu sa responsabilité dans ce meurtre. C'est elle qui a ordonné ce crime. Ses frères lui avaient dit de la prison que c'était nécessaire de tuer cet homme. Il fallait découvrir qui avait trahi Vito et s'assurer que tous les hommes d'honneur sachent que dorénavant, c'était moi le chef de la famille de Partinico. Leonardo savait qui c'était et il me répétait sans cesse qu'il devait être tué. C'était très urgent avant que quelqu'un ne me trahisse et ne m'emmène à l'abattoir. Quand un mafieux tue, c'est un peu comme un boucher qui tue un agneau. C'est une habitude. Après, il rentre chez lui tout tranquille. Elle m'a raconté que pendant que l'assassinat se déroulait, elle était allée dîner dans une pizzeria avec ses enfants pour avoir un alibi et surtout ne pas être impliquée dans l'enquête. Mais ce qui frappe surtout quand elle en parle, c'est le détachement émotif avec lequel elle raconte ces événements violents. Car selon elle, si elle ne l'avait pas fait, c'est elle qui aurait été tuée. Josie retrouve la prison et peut-être pour toujours. Cette fois-ci, elle est accusée de meurtre. On découvre qu'elle avait commandité un meurtre. Elle est donc arrêtée pour la deuxième fois. Mais cette fois-ci, elle risquait la perpétuité. Je pense qu'elle a pesé sa décision et qu'elle a décidé à ce moment-là de collaborer avec la justice. C'est en mars 2005 que Josie commence à collaborer et elle décide de ne rien cacher des secrets de la mafia. En prison, j'ai appris à être libre. Mes pensées m'appartenaient à nouveau. Le temps m'appartenait. Je m'appartenais. Je voulais vivre pour moi et pour mes enfants. Ça n'allait pas être facile, mais j'avais 33 ans. Je pouvais recommencer à zéro. Josie recommence sa nouvelle vie seule avec ses enfants. Mais pour sa famille, elle est désormais devenue une infâme. Quelle douleur de lire dans les journaux que même ma mère m'avait répudiée. Qu'elle racontait partout qu'elle avait décoré toute la maison de noir, couleur du deuil. Qu'elle n'est aujourd'hui que la mère de mes frères. Josie a aujourd'hui 40 ans. Elle vit avec ses enfants sous le programme de protection des témoins. Elle porte un nouveau nom, mais elle n'a jamais renié pour autant son passé criminel. Elle refuse catégoriquement le terme de repenti. Elle dit « Je ne me repends de rien. Je n'ai pas de quoi me repentir. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien puisque ceux qui sont morts ne peuvent pas renaître en tout cas. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que c'était nécessaire et parce que j'y croyais. Si je ne l'avais pas fait, c'est eux qui m'auraient tué. Ce repentir n'a du sens que pour l'avenir. Pour moi et pour mes fils, pour que nous puissions vivre une vie normale. Voici sa vision du monde. Josie Vitale a ouvert la voie. Elles sont aujourd'hui nombreuses à occuper des postes de responsabilité au sein de la mafia. Par ailleurs, le nombre de femmes emprisonnées pour des activités mafieuses ne cesse de croître. Cosa Nostra a renoncé à la folie destructrice de l'époque des Corleone de Totorina, mais elle est toujours aussi puissante. Elle a su se faire oublier. Une mafia qui vit au rythme de son époque une criminalité en col blanc et en jupons. et en jupons. Cosa Nostra a renoncé à la folie Cosa Nostra 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501